Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous retiendrons par rapport à la Bible que la Bible est une bibliothèque. Elle est composée de plusieurs livres, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament étant l'accomplissement par Jésus de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de l'Ancienne Promesse, de l'Ancienne Alliance, faite entre Dieu et l'homme. Nous retiendrons aussi que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors certes, tout le monde peut lire la Bible. Le scientifique qui souhaite l'étudier peut lire la Bible d'une autre manière que le croyant, même si le croyant peut être aussi scientifique. Mais quand il lit la Bible, il la lit comme une parole adressée de Dieu personnellement. Alors cette parole de Dieu suppose que Dieu parle. Et non pas seulement que Dieu a déjà parlé, c'est tout. Il parle aussi aujourd'hui. Voilà ce que la parole de Dieu a apporté aujourd'hui pour nous. C'est pour ça aussi que cette parole de Dieu est lue à la messe, par exemple, pendant la liturgie. Elle est aussi commentée, expliquée. Elle fait vivre la communauté toute entière. Oui, Dieu parle. Ça veut dire que nous pouvons l'entendre, l'écouter. Pour l'écouter, on a besoin de nous exposer à sa parole, de prendre le risque de laisser cette parole nous transformer. La parole de Dieu, c'est aussi plusieurs auteurs, on avait dit, plusieurs personnes qui ont écrit. Je dirais plutôt un seul auteur qui est Dieu, et plusieurs mains qui ont écrit, qui ont été inspirées par cet auteur. Nous pouvons vérifier la véracité de la Bible simplement grâce à la concordance des différents témoignages des différentes personnes qui ont écrit. Encore une fois, si la Bible est la parole de Dieu, son but ultime, c'est de nous transmettre une vérité, non pas celle de la science, du comment, mais la vérité du pourquoi, du pourquoi de notre existence, du sens de notre existence. Il y a plusieurs, aujourd'hui, nous trouvons plusieurs versions de la Bible, plusieurs traductions, comme nous avons vu que la Bible n'a pas été écrite en français, et du coup, je recommande deux traductions. La traduction œcuménique, qui est une traduction commune aux églises chrétiennes, elle est connue sous le nom de la taube, la traduction œcuménique de la Bible, mais aussi, il y a une traduction qui s'appelle la traduction de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, qui, elle, elle est plus pour les personnes qui souhaitent approfondir, aller dans le sens étudier la Bible. Il y a encore une dernière traduction, et on trouve cette traduction sous format numérique, dans l'application AELF, cette association épiscopale des évêques francophones. Donc, c'est une traduction liturgique qui est faite pour être lue pendant la liturgie, pendant les messes. Et c'est une traduction qui est très abordable pour tout le monde. S'il y a plusieurs traductions, ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs traductions qui n'ont pas été, on va dire, validées par l'Église catholique. Alors, en choisissant votre Bible, en achetant votre Bible, vérifiez bien que c'est une Bible catholique, ou au moins œcuménique, avant de l'acheter, pour être sûr que vous ne tombez pas sur une version qui n'a pas été changée volontairement pour transformer le message de Dieu. Je vous souhaite une bonne continuité dans votre parcours, et je vous dis à bientôt sur Maronite Francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada